Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans le tuto d'aujourd'hui, on va voir comment créer un combinator FX de A à Z pour pouvoir faire ses propres effets créatifs. On va se retrouver dans Reason et nous allons créer un effet de ce style. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, pour qu'on puisse voir un peu tout, j'ai mis un plugin VST et deux racks extensions. Donc le plugin VST, c'est un plugin qui commence à être largement connu, Halftime. Voilà. J'ai mis Murder Rhythmic Cutter et j'ai mis le Glitch Effect. J'ai créé une petite séquence, donc comme ça on va pouvoir voir les effets de notre multi-effet qu'on va créer sur le son. Alors là, je mets l'effet en Bypass et on va regarder ce que ça donne. Donc déjà, on écoute la petite séquence. Donc voilà la petite boucle. Après, il n'y a rien d'extraordinaire. J'ai créé une petite batterie avec un compte. Dessus, j'ai mis un RX 950. Ensuite, j'ai trois pistes de piano. Un qui va déclencher des mélodies, un qui va déclencher des accords normaux et un qui va déclencher des accords en strumming. J'ai créé un bus qui reprend les trois pianos et j'ai posé mon effet dessus. Je fais juste une petite vérif. Donc là, je vais créer, hop, piste d'automation. Créer une piste pour Stutter FX Comb. Voilà. Et maintenant, normalement, si j'appuie sur ma surface de contrôle, vu que j'ai fait tous les raccourcis, voilà, les boutons s'allument. Donc maintenant, je vais retirer le Bypass et on va voir ce que fait notre combinator. Donc. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va voir ça dans le détail. Avec le bouton 1, je vais gérer le Lens Loop ici. Donc ce qui fait que si je prends ma surface de contrôle et que je tourne le bouton Lens, comme vous pouvez voir à l'écran, mon premier rotatif, lui, va gérer cette partie-là. Mon deuxième rotatif, lui, va gérer la partie mode. Donc, ça va gérer ici, la partie mode, ce qui va nous changer la vitesse, soit on sera en 1, 5, 2 ou 4. Mon switch numéro 1 va gérer le Bypass du Half Time. Mon switch numéro 2 va gérer le Bypass ici du Murder Rhythmic Cutter. Mon potentiomètre numéro 3 va gérer l'envoi du Blend ici, ce qui fait que j'ai déjà créé mes effets, et ensuite, j'ai plus qu'à gérer l'envoi de son modifié par l'effet ou de son naturel. Soit je me laisse les deux mixer, soit j'envoie tout complètement, que du son modifié par mon Gate et mes Reverse. Le switch numéro 3, lui, il va gérer... Hop, je vais redescendre un peu. Voilà. Le switch numéro 3 va gérer le Stutter ici. Et mon switch numéro 4 va gérer le Tapestop ici. Et enfin, mon potentiomètre numéro 4, lui, va gérer la résolution du Stutter. Bonne. Et tout ça va être commandable directement à partir de notre surface de contrôle, puisqu'on va assigner la totalité des boutons, ici, de notre combinator. Donc ça va être très pratique pour pouvoir faire soit du live, soit pour gérer nos automations. Donc, ce que je vais faire pour pouvoir vous montrer tout le processus, on va se créer une piste d'instruments, vierge. Hop. Donc, créer une voie de mixage. Voilà. Je vais créer un combinator. Donc là, je vais dans... Hop, je vais remonter un peu. Je vais aller dans Utilitaire. Je prends mon combinator. J'appuie sur Shift, bien sûr. Donc, Shift. Hop. Et j'oppose mon combinator. Normalement, il n'est pas câblé. Voilà. À l'intérieur de mon combinator, donc j'ai dit que je mettais l'effet Half Time. Donc là, je vais dans Effet, pardon. Section à Cable Guy. Voilà. Je récupère mon effet Half Time en appuyant sur Shift. Comme ça, on va voir tout le câblage. Ensuite, on a dit qu'on mettait un Murder Rhythm Cutter. Toujours en appuyant sur Shift, je l'insère dans mon rack. Et enfin, on a dit qu'on mettait un Glitch Effect de chez Oshenka. Toujours en appuyant sur Shift, je le mets dans mon rack. Donc ça, voilà pour ce qui est des effets. Maintenant, on va passer à la partie câblage. Donc là, vu que c'est un effet qu'on va faire, hop, j'ouvre ma piste et ça va venir se mettre sur les inserts. Donc là, je pars d'ici. Je vais à l'entrée, donc Combi Input. Je me mets là. J'aurais dû prendre l'autre. Comme ça, ça se câble. Voilà. Et mon retour, je prends ici et je vais ici. Maintenant, on va partir pour câbler notre chaîne d'effets. Donc je pars de To Device. Je vais au premier effet. Du premier effet, je vais au deuxième effet. Je sors de mon deuxième effet. Je vais dans le troisième effet. Et je pars de mon troisième effet. Je retourne à mon device ici. Et voilà. Toute ma piste a été câblée en effet. Donc là, c'est pas compliqué. Il n'y a pas besoin de table de mixage puisqu'on fait un effet. Tous les effets, vous faites votre chaîne comme je viens de vous la montrer. Et voilà. Donc maintenant, je peux retourner mon rack. Là, j'active mon VST. Et on a dit que notre premier rotatif allait gérer la partie loop ici. Donc je vais appuyer ici pour pouvoir le laisser en fonction. Je vais le mettre dans ce petit coin là. Je vais ouvrir le Show Programmeur. Je vais le mettre là plutôt. Je sais. Je ferme ça. Et je mets ça là. Voilà. Là, je vais ouvrir ça. Et voilà. Donc, on a dit que le premier rotatif ici du Halftime allait gérer la partie loop ici. Donc je me mets sur ma ligne Halftime. Je vais sur le rotatif 1. Groupe 1. Et là, je vais aller... Donc c'est dans le groupe... Non, c'est bien dans le groupe 1. Et c'est Loop Lens. Ici. Voilà. Donc maintenant, si je tourne mon rotatif ici, l'indicateur ici va changer de valeur. Et c'est ce qui se passe. Nickel. Le premier bouton est affecté. Le bouton numéro 1 ici. Donc là, je vais tout simplement rentrer Loop. J'ai... Link. Voilà. Entrer. Donc là, notre premier bouton est fait. Le switch ici, on a dit qu'il allait gérer le bypass. Donc, je reste sur ma ligne Halftime. Je vais sur le bouton numéro 1. Et là, je vais sur Activer. Maintenant, on a le choix. Donc, valeur mini, je veux qu'il soit éteint. Valeur max, je veux qu'il soit en bypass. Alors... Là, comment ça se passe ? Donc ça fait 0, 1, 2. Donc, ici, je vais me mettre sur 2. Et ici, sur 1. Comme ça. Valeur max, valeur mini, on est en bypass. Valeur max, on est sur 1. Le son passe dans l'effet. On vérifie. Je suis à 0. On est en bypass. J'appuie sur 1. On est sur ON. Nickel. Mon deuxième rotatif ici, on voulait qu'il gère la partie mode ici pour pouvoir gérer la vitesse. X1, 5, X2 ou X4 du Plugins Halftime. Donc là, je reste toujours sur la ligne de mon Halftime. Je vais sur le rotatif 2. Là, je vais aller dans ce groupe 1. Et je vais chercher le mode. Si vous êtes perdu, il vous suffit de rester... Enfin, là, c'est indiqué. Après, sur les racks extensions, vous vous mettez sur le bouton. Et le logiciel vous donnera le nom du bouton. Donc là, mon rotatif est affecté sur mode. Donc si je bouge le rotatif numéro 2, ici, l'indicateur va changer. Et c'est ce qui se passe. Donc là, tout est bon. Voilà pour le premier effet. Le deuxième effet, ici. Donc ce bouton-là. Alors là, ici, je vais écrire mode. Mode. Halft. Comme ça, on se repère. Ici, je vais marquer Halft. On. Slash. Off. Entrée. Voilà. Le switch numéro 2, ici. On veut qu'il gère la mise en route du Murder Rhythmic Cutter. Donc là, je me mets sur mon murder. Je vais chercher le bouton numéro 2. Et là, je me mets sur activer. Maintenant, soit je suis sur... Quand le bouton est au plus bas, c'est-à-dire éteint, je dois être en bypass. Et quand le bouton est allumé, je dois être sur ON. Donc toujours pareil, 0, 1, 2. Donc là, en ce qui concerne les racks extension, c'est carrément écrit. Donc au minimum, je dois être en bypass. Au maximum, je dois être sur 1. Voilà. Donc maintenant, si j'appuie sur mon switch ici, ce bouton-là va bouger. Donc là, mon switch est éteint. Je suis en bypass. J'appuie dessus. Il se met sur 1. Nickel. Maintenant, on va remettre les réglages. Puisque j'avais créé des petits réglages. Donc comment je vais faire ça ? Ça, je vais le fermer. Ça, je vais le fermer. Là, pour l'instant, voilà. Donc, ça, c'est à fond. Ça, c'est à fond. Lens, à fond. Air step, à fond. Ça, je n'ai pas touché. Ça, c'est à fond. Ça, c'est à fond. Et ça, c'est à fond. Voilà. Donc, j'ai remis mes petits réglages. Ici, je mets ma matrice. Donc ça, ça. À partir de 5. Ça, voilà. Ensuite, 6, 7, 8. Je suis en ça. Je refais le même effet. Donc là, voilà. Il faut que je mette le nombre de pas. Et voilà. Tout est fait. Donc, là, j'ai mon on-off. Et ce bouton-là, le rotatif numéro 3, on veut qu'il gère le blend ici pour gérer l'envoi d'effet du murder rythmique cutter par rapport à notre son. Donc là, ce que je vais faire, je réouvre le show programmer. Je reste sur mon murder. Je vais sur le rotatif numéro 3 et je lui affecte le blend. Et maintenant, quand je vais bouger ce rotatif-là, ce bouton-là va bouger. Et c'est ce qui se passe. Donc là, je vais marquer blend blend cut. Comme ça, on se repère bien. Donc là, loop length, donc de half time, mode half, on-off half. Ici, on va mettre on-off murder. Murder on slash off. Entrée. Voilà. On est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Maintenant, ce bouton poussoir-là, ce switch-là, on veut, cette fois, qu'il agisse sur le glitch. Et on va déclencher l'effet stutter ici. Donc on va aller chercher enable stutter effect. Donc là, je me mets sur mon glitch ici, bouton numéro 3, enfin switch numéro 3, et je vais dans stutter. Et là, je mets enable stutter effect. Ce qui fait que maintenant, quand j'appuie sur mon switch numéro 3, hop, ça me lance le stutter. Donc là, je vais marquer stutter, entrée. Ce rotatif-là, on veut qui gère la résolution du stutter. Vous voyez ici, la vitesse à laquelle la répétition de notes va être effectuée. Donc là, je vais sur rotatif 4, dans stutter, et ici, j'ai stutter effect résolution. Voilà. Donc maintenant, ici, on va marquer résolu stutter. Je vais mettre résol comme résolution. Résol stutter, entrée. Et là, si je tourne mon rotatif, voilà, la résolution de mon stutter tourne aussi. Et enfin, ici, on veut que le bouton numéro 4 gère le tape stop. Donc le tape stop, il est ici. Donc je vais, toujours en étant sur mon glitch 2, je vais sur le bouton 4, tape stop, enable, tape stop, effect. Et voilà, il est assigné. Ce qui fait que là, si j'appuie sur tape stop, sur le bouton 4, pardon, ça va me déclencher mon effet. Et voilà, ici, je l'enlève. Hop. Donc là, je vais écrire tape stop entrée. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à, là, toute la programmation est faite. Tous les boutons ont été affectés. Donc là, si je bouge ça, ça bouge. Si je bouge ça, pareil, ça bouge. si j'appuie là, je mets mon effet en marche, il est sur ON. Si je rappuie là, il est en bypass. Le murder rhythmic cutter, si j'appuie là, il est sur ON. Si je rappuie, il est sur bypass. Le stutter, si j'appuie, hop, on est ici, en marche. Si je rappuie, il s'éteint. Tape stop, pareil. Au niveau du murder rhythmic cutter, si je tourne ce potentiomètre là, j'ai mon blend à l'écran qui bouge. Et, en ce qui concerne le stutter, si je bouge mon rotatif 4, hop, j'ai bien ma résolution qui bouge. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à sauvegarder et lui donner le nom que vous voulez. Donc moi, j'avais mis stutterfxcomb. Donc là, vous sauvegardez, hop, vu que je suis en train de faire un refil en ce moment pour le forum Reason France, il va être dedans. Il n'y a plus qu'à donner le nom et l'effet, voilà, stutterfx combinator. Après, si vous voulez mettre une interface, il vous suffit de cliquer droit avec la souris, sélectionner panneau d'interface et vous choisissez. Moi, j'avais pris, je ne sais plus où est-ce qu'il est, j'avais pris un panneau de combi de Ocean K. Voilà, voilà, ici, hop, ouvrir et voilà. Glitch, comme ça, c'est en relation avec mon effet. Ça, c'est terminé. Ça, on peut le fermer et voilà, votre combinator est prêt. Ensuite, pour pouvoir créer votre piste d'automation, il vous suffit simplement de cliquer droit sur le combi et de faire créer une piste combinator. Maintenant, je vous ai tout montré. Là, on aura vu toute la création, toute la suite, que ça soit le câblage de A à Z, donc partir de mon insert FX to device, je rentre dans mon input. Là, je vais à mon appareil numéro 1. De mon appareil numéro 1, je vais à mon appareil numéro 2. De mon appareil numéro 2, je vais à mon appareil numéro 3. Et de mon dernier appareil, je retourne tout en haut, ici, sur from device. Et là, de mon combi output, je retourne sur le FX from device. voilà. Et là, votre chaîne d'effet est faite pour votre piste. Donc maintenant, je vais supprimer ça, puisque moi, il est déjà fait, sur le bus de mes pianos. Là, si j'ouvre comme ça, voilà, c'est exactement la même chose que je vous ai montré. Maintenant, si je vais me mettre sur ma piste séquenceur, donc là, j'ai ma bande stutter FX comble. Merci. Merci. Donc maintenant, on va se faire un petit enregistrement. Sous-titrage ST' 501 Donc là, j'ai fait l'enregistrement. J'ai fait un petit peu n'importe quoi, histoire de... Et on a toutes nos automations qui ont été enregistrées en live. Sous-titrage ST' 501 Donc lâchez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager sur tous les réseaux sociaux, à toutes vos connaissances, si vous connaissez d'autres Bitmakers ou d'autres utilisateurs de Raison. Si vous vous abonnez, pensez à sélectionner la cloche bleue pour avoir la notification des différentes sorties de vidéos. Et bien entendu, pensez à télécharger les refils et les banques de son qu'il y a en lien sous la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut, salut !